Salut à tous et bienvenue pour ce Point GK dédié aujourd'hui à Life is Strange, un nouveau jeu épisodique en vue à la troisième personne qui est fait par les créateurs de Remember Me, à savoir le studio français Dontnod. Il est développé en simultané sur PC, PS4, PS3, Xbox One et Xbox 360. Le titre se découpe en 5 chapitres de 2 à 3 heures chacun et le premier arrive aujourd'hui sur toutes les plateformes de téléchargement et il faudra donc patienter environ 6 semaines pour voir débarquer le prochain et ainsi de suite jusqu'au dénouement du scénario qui est censé, d'après les développeurs, offrir plus d'une fin selon les actions des joueurs. Ouvertement inspiré par des jeux comme Gone Home, Heavy Rain ou les adaptations de The Walking Dead par Telltale, Life is Strange se déroule dans la petite ville fictive d'Arkadiabé sur la côte ouest des Etats-Unis. On retrouve un petit côté Twin Peaks avec même des accents de Tech Shelter. Vous pourriez y incarner Max, une jeune femme tout juste revenue de Seattle afin de poursuivre ses études de photographie. Son cursus va être bouleversé par des retrouvailles assez mouvementées avec Chloé, son ancienne meilleure amie et surtout la découverte inattendue d'un pouvoir à double tranchant qui lui permet de rembobiner le temps, à volonté mais sur une courte période. Et donc tout en vadrouillant sur son campus et dans quelques endroits bien délimités de sa vie natale, notre héroïne aura tout loisir de tester les différentes réactions à ses choix ou ses propos avant de pouvoir arrêter sa décision en connaissance de cause. Cependant les conséquences à moyen et long terme sont souvent beaucoup moins évidentes à prévoir. Et de plus, certains passages rendus sous forme de cutscene ne vous laisseront du coup pas l'occasion de revenir dans le passé pour changer d'avis et surtout mettre le boxon dans la cohérence du continuum espace-temps étant donné que Max, son pouvoir fait qu'elle reste au même endroit quand le reste du monde lui marche à reculons. Et forcément comme à chaque fois dans n'importe quelle oeuvre qui intègre de la manipulation temporelle, ça n'empêche pas quelques bizarreries mais les limitations qui sont imposées par le jeu aident à maintenir une certaine cohérence sans trop ruiner l'expérimentation. Cependant si vous cherchez du défi ou des embranchements à foison vous pouvez clairement passer votre chemin. Le titre reste davantage porté sur l'exploration des difficultés du passage de l'adolescence à l'âge adulte plutôt que sur des énigmes tordus ou des décisions chronométrées étant donné qu'une bonne partie des interactions possibles qui sont signalées d'ailleurs par une jolie interface à la craie, ils sont surtout destinés à développer le background. Le titre de Nantnod réussit à masquer sa réalisation technique assez moyenne sous une direction artistique qui elle par contre n'est pas désagréable à l'oeil. On va retrouver de nombreux codes artistiques du cinéma américain indépendant, intimiste, calibré pour le festival Sundance tout en ayant la main relativement lourde sur les citations et le name dropping pendant tous les dialogues ou dans les pensées à voix haute de Max. Cependant le pilote laisse toutefois entrevoir une intrigue prometteuse à base de disparitions mystérieuses, de secrets gênants et de catastrophes naturelles imminentes en espérant bien évidemment que l'ensemble monte en puissance au fil des différents épisodes qui sortent, on le rappelle, toutes les six semaines.